Musique Bonjour, je suis dans l'un des endroits pittoresques de la ville de Brazzaville. Cet endroit sert de frontière entre Brazzacentre et Brazzac sud-ouest, c'est-à-dire le pont du Dieu. Alors, le ruissellement de l'eau attire mon attention, mais non. Je vais vous raconter l'histoire. Quel nouveau pont a été construit dans les années 86 et quel pont a été construit un peu plus antérieurement. À cet endroit, il se passe plusieurs activités. Dans notre balade touristique, je vous emmènerai visiter le marché des Mabouké. Je vous emmènerai dans le site touristique des Katara, qui est un site très connu. Voyez-vous, dans la zone, il y a de l'eau. Donc, il y a la rivière Dieu qui se jette dans le fleuve. Évidemment qu'on peut se balader tout le bord du Dieu, tout le bord du fleuve. Mais avant de terminer mon émission, je vous emmènerai aussi rencontrer les Banders, des jeunes vaillants, courageux, qui pratiquent une activité assez exceptionnelle, donc la casse de la caillasse. Nous terminerons notre balade, mesdames et messieurs, au grand parking des Sansan. Les Sansan, ce ne sont que des taxis vêtustes, utilisés par des vaillants chauffeurs aussi. C'est là-bas que nous allons terminer notre balade. Avant cela, moi, je vous demande de me suivre. Allez, venez avec moi. En ce moment, je m'en vais à la rencontre du trésorier des pêcheurs, Manuel. Avec lui, on va savoir comment se passe l'activité ici, au fleuve, puisqu'il y a plusieurs sites touristiques. Donc, de ce pas, je m'en vais rencontrer Manuel. Alors, Manuel, tu peux nous dire comment ça se passe ici, comment se passe la traversée ici ? La traversée, c'est pour nous. Nous, c'est le site touristique de pêcheurs de cataractes. D'accord. La traversée, ça compte deux personnes pour aller, de l'autre côté, c'est 1000 francs. 1000 francs. Manuel, à quel moment vous partez pêcher ? Pour aller pêcher, à partir de 7h30. Et là, le retour, c'est à quelle heure ? 9h-10h. Ah d'accord. Ça veut dire que vous livrez le poisson aux endurances de midi ? Non, aux femmes qui vont au marché total et au marché Ponditoué. Oui. Donc, à partir de quelle heure exactement ? À partir de 10h. Alors, si les Congolais veulent venir acheter du poisson directement ici, c'est à quelle heure qu'ils doivent venir aller ? Bon, par rapport au mois, au jour du week-end et au dimanche. Dimanche, hein. Comme nous sommes contrats avec cette femme-là. Ah d'accord. Alors, mesdames et messieurs, c'était bien d'être dans cette pirogue, mais pour avoir du poisson, il faut venir le week-end. Sinon, tous les jours, l'activité se passe ici, dans la rivière Dué. Et grâce aux pêcheurs, nous avons du bon poisson, de douce. Ça a été une belle découverte pour moi et pour vous. De ce pas, je m'en vais vers les Bondeurs. Je suis à un endroit superbe. J'ai rencontré des gens merveilleux. Je l'ai dit dans mon lancement, ils sont très courageux et dynamiques. Vous voyez le soleil aux zénithes, mais ces messieurs sont là. Ils travaillent, ils gagnent leur pain ici. Et donc, je m'en vais à la rencontre de l'un d'entre eux, monsieur Panfil, qui va m'expliquer pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font. Et est-ce que leur activité marche ? Vous pouvez le voir, il y a des gros camions. Mais est-ce que leur activité marche ? Et comment ils se sentent ici ? Bon, nous sommes au Pont du Duel. Ça, c'est un parking. C'est un parking structuré. C'est une association. Association AFMAT. AFMAT, Association des fournisseurs, des transporteurs, des matériaux de construction. Non, l'association est unique. Unique, d'accord. Voilà, l'association unique. Donc, nous sommes le parking maire. Ah, d'accord. Oui, je suis le secrétaire général de l'association des fournisseurs des transports de matériaux de construction à Brasaville. Oui, oui, je m'appelle monsieur Prince. Monsieur Prince. Oui, oui, oui. Alors, monsieur Prince, vous pouvez dire comment les gens font pour venir adhérer dans votre association et venir travailler ? Si quelqu'un a son camion à la maison, qu'est-ce qu'il peut faire ? Bon, c'est-à-dire, normalement, nous, on a donné toute la chance aux transporteurs et des fournisseurs. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de gens qui font de ce travail. Et il y a des gens, lorsque dans les chantiers, ils déposent les pierres et ils disent que moi, je suis un fournisseur. Mais comme si la majorité de toutes les personnes qui sont à Brasaville, ils connaissent l'endroit auquel on voit les pierres, c'est au pont du Dué. Donc, ils peuvent aller faire un gaffe là-bas et le retour, c'est au pont du Dué. Donc, voilà pourquoi nous avons construit un bureau d'être en association pour identifier tous les gens qui sont en train de vendre la pierre, ou bien les chauffeurs et les transporteurs. Donc, voilà pourquoi nous avons procédé à une élection élective, de choisir un président. Et les élections, c'était passé en 2019. Donc, on a la maîtrise de nos membres. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire adhérer quelqu'un ? Non, mais l'adhésion est libre. Alors, chacun de nous peut venir adhérer. Il suffit qu'on rentre dans les citatures et le règlement intérieur. Ici, c'est nous, l'adhésion, c'est 10 000 francs. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris que ces messieurs, ils sont responsables. Donc, c'est une association qui est commandée par une personne qui est le président général. Mais chaque parking a son président. Mais vous êtes structuré, c'est bien, vous avez décentralisé, bravo. Merci. Alors, pourquoi ces camions sont seulement dans cette zone ici ? Bon, auparavant, on n'était pas ici. On était d'abord au marché total. Bon, l'État a trouvé mieux de mettre les vendeurs. On nous a donné au centre sportif. Au centre sportif. Quand il y a eu la municipalisation, il fallait que l'État puisse récupérer. Il fallait la partie centre sportif pour construire le gymnase Maxima Thima, maintenant. Il ne pouvait pas nous laisser à la traîne parce qu'on fait le boulot que tout le monde admire. Donc, ils nous ont donné ce lieu. Donc, à n'importe quel jour, il peut nous donner encore un autre endroit. Mais là où nous sommes là, c'est l'État qui nous a octroyé ça. Moi, j'aurais souhaité que vous restiez seulement ici parce que c'est carrément à la sortie et à l'entrée de Brazat Sud-Ouest. Donc, ceux qui viennent de Mansimou, Le Metz. De partout. De partout. Maman, il a dit que le soleil n'est pas un handicap. Moi, j'aime bien ça. Ça prouve que vous êtes dynamique et courageuse. Mais maman, maman, s'il y a le soleil ici, à la maison, il n'y a pas le soleil. Si, il y a la chaleur. Voilà. Ici, là, on supporte la chaleur parce que nous venons chercher la vie ici. On fait tout ici. On va marcher un peu pour voir un peu. C'est pas un problème. Déjà, ce que j'entends et les messieurs que je vois ici m'impressionnent. On va dire que les banderas, ce sont nos frères. Ah, d'accord. Chacun de nous quitte sa maison avec son éducation. Mais arrivé ici, l'association frappe selon le règlement intérieur et le statut. Donc, ah, on est bien, quoi est-ce que j'allais ? La sanction commence de deux à trois mois. Ah, mais c'est sérieux, vous êtes sévère, hein ? Non, mais parce que... Mais vous êtes sévère ici. L'Afrique, c'est la chicote. Parce que si on laisse, bon, on s'embrasse à tout moment. Demain matin. Oui, c'est vrai. Parce que cette place n'est pas à nous. Cette place est pour l'État. L'État nous a outoyé cette place. Donc, on doit avoir du respect à celui qui nous a outoyé cet endroit. Mais en voyant cette voiture, ça c'est la deuxième. Moi, je me dis qu'apparemment, il y a le trafic ici. Les gens viennent de plus en plus vous solliciter. Bon, au par... Oui, auparavant... Vous aussi, vous avez connu la crise. Est-ce que vous connaissez la crise ? Si, si, pourquoi pas. La crise y est. Mais la crise y est... Non, la crise y est. Vous voyez les véhicules ? Monsieur le caméraman, pouvez-vous filmer les véhicules ? Les véhicules sont garés là parce qu'il y a la crise. C'est comme si c'était à vendre. Or que les véhicules, là, il y a des véhicules de 4 jours qui ne travaillent pas. Sérieux ? Mais le gazole le trouille. Ah oui. Donc, ça ne construit pas comme avant. Ça ne construit pas comme avant. Parce qu'à cette heure aussi, on ne peut plus avoir des véhicules. Les véhicules devaient déjà être sur les mécadames. Moi, je me suis dit que c'était l'heure de la pause, en fait. Non, on n'a pas l'heure de la pause. La pause, c'est le ventre. Donc, monsieur Panville, merci de... Ce n'est pas notre première et dernière vidéo. Non, ça va. On va revenir. Non, ça va. On reviendra vers vous. Ça va, ça va. Ça va, ça va. En fait, il y a beaucoup de choses très structurées. Vraiment. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Moi, ce que je me réfère la prochaine fois, mesdames et messieurs, c'est monter dans le camion, aller avec vous... Oui, c'est-à-dire même faire les missions. Même faire les missions dans le véhicule. Dans le véhicule, aller à la carrière et voir un peu comment ça se passe. Parce que cette activité, non seulement elle est économique, mais elle est aussi intellectuelle. Ça demande la sagesse. La sagesse, oui, oui. Et il y a beaucoup de risques aussi. Comment aborder un client. Parce que mon dernier mot était que il ne faut pas que les gens nous marginalisent. Il ne faut pas que les gens nous... Il ne faut pas que les gens nous... Il veut dire nous... Nous osifier. Ce n'est pas bon. Alors que là où nous sommes, là, nous sommes des parents. Nous sommes des responsables. Nous savons comment aborder un client. Bonjour, monsieur. Ma banque à sable, caillasse. Donc, monsieur, c'est comme un slogan. Donc, dès qu'on voit une personne étrangère devant nous, on se dit que non, il peut être un client. Parce qu'ici, c'est un marché. C'est un marché, en fait. Donc, chacun de nous cherche le client à qui il va vendre la pierre. Donc, si les clients, quand ils arrivent ici, ils se mettent même à se fâcher contre nous parce qu'ils ne connaissent pas la déontologie du boulot. Donc, on fait ça parce que chacun de nous a sa petite famille. Donc, c'est comme à la chasse. On vient pour le chasser. Rentrons avec un gibier. Donc, on ne peut pas rentrer bredouille. Donc, il faut discuter le client. Donc, peut-être que ça fousse les clients. Nous. Je vous excuse. D'accord. Donc, on dit merci à monsieur Ponfil et à tous les membres. Vraiment merci à vous. Merci. Je suis au petit marché du poisson d'eau douce. Comprenez mon émotion. Donc, face au poisson, je dois être souriante. Donc, ici, c'est le petit marché emblématique du Pont du Dieu. C'est ici qu'on trouve du bon poisson droit du fleuve Congo, qui est juste là. D'ailleurs, le majestueux fleuve Congo. Et donc, ces poissons sont vendus ici. Vous avez compris que les pêcheurs nous ont dit que généralement, ils partaient à la pêche le matin et ils montaient vers 10h pour emmener du poisson pour présenter aux dames. Alors, moi, je suis ici devant l'étal de Mama Ode. C'est un poisson très bon. Je vais vous raconter, c'est un poisson avec des petites arêtes. Moi, un peu la bansende. Mais les gens aiment bien ça. C'est ce qu'on vend d'ailleurs dans les Mabok. C'est le Maboké. Je vais vous raconter, c'est un poisson avec des petites arêtes. Il y a deux marques. Mais vous n'avez pas le Congo à Sika ? Oh, il n'y en a pas, hein ? Il n'y en a pas. Ce n'est pas la saison ? Ce n'est pas maintenant. Au moins vers le 30 décembre, janvier. Donc, vous allez comprendre aussi que dans le fleuve Congo, il se passe les choses de la saison. Par exemple, à cette période, on trouve facilement le moukono, les malangois. Mais par contre, on ne trouve pas le Congo à Sika. Alors, le Congo à Sika, c'est un poisson emblématique. D'ailleurs, dans le fleuve, il coule une sorte d'herbe qu'on appelle Congo à Sika. Mais nous, on n'est pas là pour le Congo à Sika. On continue. Tata, on va faire un poisson. On va faire un poisson. Mélange. Sorte ma soireau Maboka. C'est bon dans le Maboka. C'est ça, c'est bon. Petit bouillon. Après, il y a un goulou maza. Un goulou ? Mais pourquoi on l'appelle un goulou maza ? Quand il y a un goulou, 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 il y a un goulou. Donc, il y a un goulou, il y a un goulou, il y a un goulou. Alors, je vais vous expliquer, amis, de bienvenue au Congo. Le goulou maza, c'est un poisson qui ressemble un peu à du porc. C'est très bon, c'est très doux. Et donc, on le fait souvent en étouffé, Maboka toujours. Mais ça veut dire que le fleuve Congo est riche. Le fleuve Congo est riche, il y a plusieurs qualités de poisson. Je suis fière d'elle. Voilà les femmes qu'on doit présenter à la République. Elles-mêmes, elles s'applaudissent. Elles se réveillent tôt. Il y a 5 heures, 5 heures juste. J'ai yébela, ni manissa. 6 heures, au plus tard, 6 heures 10, 15. Tu vas rencontrer les pêcheurs. Je suis là-bas, 7 heures, 7, 38 heures. Je reviens au marché. Je viens vendre. Donc, ça veut dire qu'avant 11h, toi, tu as déjà le poisson. Vraiment. C'est un abonnement que tu as signé. Oh, je suis bien avec les pêcheurs. Ah, ben voilà, avec sa joie de vivre. Oh, vraiment. En compo. Merci, Tata Odette. Mais tu n'es pas seule. Il y a d'autres mamans aussi qui sont avec toi. Maman Bena. Maman Bena. Et notre président. Voilà. Donc, on a fait le tour avec maman Odette. Je salue aussi toutes les mamans qui vendent le poisson d'Odouce au Congo-Brasaville. Maman Odette, quel est le conseil que tu donnes aux femmes qui restent à la maison ou qui pensent que celles qui vendent le poisson, elles vaut rien ? Vraiment, on peut passer à l'angolo, biji. C'est pas quoi ça va, parce que vous ne vous faites pas. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Vraiment, tu vas rester affamé avec les enfants. Bon du Dieu, c'est aussi les jeunes dynamiques, joyeux. C'est aussi les jeunes sexys. Donc, je m'en vais à la rencontre de ce monsieur. Ici, nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au terminus des sensans. Donc, les sensans qui quittent Guinomère, Total, en fait, c'est ici qu'ils viennent stationner. Donc, nous sommes au pont du Dieu. Alors, j'ai pour invité un bon ami, Daf. Il va nous parler, qu'est-ce qui fait la célébrité de cette zone ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quartier touristique. Et le quartier, il est touristique par rapport aux attractions qu'on trouve sur place. Il y a des sites touristiques comme le Rapide. Il y a une galerie d'art non loin. Et il y a le marché, le marché Maboke. Alors, on a visité le marché des poissons de douce. C'est super. Donc, il y a le marché. Ensuite, il y a le site touristique Les Cataractes. Ce qui attire un bon nombre de personnes qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent pour visiter le quartier et profiter du beau cadre. Autre cela, il y a une grande activité économique avec l'activité des chauffeurs. Donc, les pierres, l'avant du sable, l'avant du poisson. Il y a des bistrots, les bus. Donc, le quartier, c'est un quartier qui vit avec autant d'ambiance. Et puis, avec une jeunesse dynamique et très créative. Et le quartier, aujourd'hui, je dirais que c'est un quartier très artistique. Donc, artistique par rapport à la galerie ou parce qu'on trouve plusieurs jeunes, notamment les créateurs. Le quartier, il est artistique par rapport à la présence de la galerie. Donc, des galeries, la présence des ateliers de couture, donc de création. Et puis, de nombreux jeunes qui viennent répéter, jouer à la musique traditionnelle, s'entraîner au bord du fleuve et tout. Et donc, aujourd'hui, le quartier est dans une dynamique très artistique. Et moi-même qui vous parle, je suis agronome et je suis aussi artiste. Je suis peintre et voilà. On va dire que c'est l'eau qui vous inspire ou c'est le... Si c'est un quartier vivant, il y a le bruit, bien sûr. Et en même temps, il y a le silence et de l'eau qui fait du bien. C'est ça, en fait ? Pour nous, les artistes, je dirais que c'est plutôt la présence de l'eau. Parce que l'eau est une source d'inspiration, je dirais, qui ne tarit jamais. Ah, une muse. Oui. Donc, il y a l'eau et puis il y a l'air, la beauté du quartier. Ça aussi fait partie de notre source de création dans le quartier. Alors, vous êtes donc bienvenue au Congo. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui sont sur l'international ? Est-ce qu'ils peuvent venir... Il y a des complexes hôteliers par ici. Est-ce qu'ils peuvent venir passer leurs vacances ici ? Ou encore, ceux qui sont à Brazzaville, est-ce qu'ils peuvent venir passer un week-end dans le quartier lait rapide ? Oui, il y a énormément de complexes touristiques. Il y a de quoi venir passer un bon week-end en plein quartier Binsanga. Donc, en plein Binsanga, il y a de quoi passer un bon week-end et venir profiter du Congo. Donc, je vais inviter mes frères de la diaspora et puis les étrangers de bien venir... Déjà, les dire qu'ils sont la bienvenue au Congo. Ensuite, de venir visiter notre quartier et profiter de la beauté, du splendide fleuve Congo. Alors, merci beaucoup. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Nous, on vous remercie aussi. On a passé un bon moment. Et donc, on va dire au revoir aux chers téléspectateurs. Avec vous, on a fait une belle balade. On a profité, on a profité. Avant de nous séparer, je vous demande de suivre la rubrique mémoire, qui est une rubrique qui parle de ceux qui ont fait l'histoire et de ceux qui font l'histoire. Né à Pointe-Noire, dans la capitale politique de la République du Congo, le 15 décembre 1938, Alfred Raoul fut un général de forces armées congolaises, président de la République, homme politique diplomate. En 1968, Alfred Raoul impulse la construction du boulevard des armées par la section génie civile des forces armées congolaises. L'an d'environ un demi-kilomètre, cette voie est la plus large de la capitale Brazzaville. Ce boulevard, jadis isolé, s'est vu entouré d'un posant bâtiment qui symbolise la République et l'État. La cour constitutionnelle, le ministère des Affaires étrangères d'un côté, le palais des congrès de l'autre, ce boulevard a été dépatisé en Alfred Raoul en hommage à son initiateur. Selon le colonel Joseph Ndala, il a supervisé le tracé cadastral et le lotissement, terrassement et remblai du quartier des Batignoles, situé entre l'aéroport de Mayamaya vers l'ancien cimetière des anciens combattants et l'avenue Lutassi au plateau des 15. Il avait mis en garde contre le lotissement des terrains limitrophes des voies de chemin de fer vers l'hôtel Majoka et la forêt de la Pâque d'Oie, car il y avait eu des remblées pendant la période coloniale afin d'éviter les cassements différentiels. Recommandation prise en compte par Hervé Joseph Mayador, le maire. En 1966, à la suite d'un incident entre un militaire et le personnel de l'hôpital général, dirigé par le futur professeur et médecin biochimiste Joseph Mayakanda, Alfred Raoul transforme le célibatorium des sous-officiers en salle d'accouchement d'intervention et en chambre de l'infirmerie de la garnison. Marian Gwabi y rajoutera par le génie militaire la chambre VIP afin que notamment son épouse Céline Gwabi puisse y accoucher. Enfin, Alfred Raoul fut un passionné des arts. Il chantait et jouait plusieurs instruments comme la guitare, le saxophone et le piano avec brio. Il collectionnait plusieurs tableaux dont celui de Marcel Goten, l'un des plus grands peintres congolais. Le 16 juillet 1999, Alfred Raoul est décédé à Paris où il résidait. Mesdames et messieurs, c'était la rubrique mémoire. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada